Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Gros menu aujourd'hui, beaucoup de choses, je vais vous parler de la Fed, de cette opération de rachat d'actions, hein, depuis plus d'une semaine, j'en ai parlé déjà, sur mon autre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à mes deux autres chaînes, allez le faire, venez me rejoindre sur Patreon aussi, j'en ai marre, et sur Facebook. La Fed, puis personne qui en parle, Donald Trump qui se vante toujours de son économie, Donald Trump qui a harcelé Jerome Powell, hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, surtout avant, ben, surtout ces dernières semaines, parce que là, il est occupé avec d'autres choses, hein, avec une crise majeure. Alors, si vous voulez comprendre tout ça, allez me rejoindre sur l'informateur, vous allez comprendre de A à Z tout ce qui se passe avec cette enquête, cette enquête de destitution qui mènera à des procédures, qui mènera après ça à un procès au Sénat. Si vous voulez tout comprendre, l'informateur, allez me rejoindre là, il n'y a rien d'autre dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe en ce moment là-dedans. Hein, mais il y a quelques semaines, mois, ça fait des mois que Donald Trump harcèle son président de la Fed, c'est lui qui l'a nommé, Jerome Powell, pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Puis il parlait de ça souvent. Depuis une semaine et demie, presque deux, la Fed est obligée d'imprimer de l'argent, des 70 à 100 millions par jour, par jour, pour permettre aux banques de fermer leurs livres dans ces opérations, ce qu'on appelle de rachat d'action, de repo. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais depuis une semaine et demie, la Fed va être rendue à un trilliard ou deux trilliards. Ils vont faire ça jusqu'au 10 octobre au moins. Puis il n'y a personne qui en parle. C'est vraiment étrange. Wow! Enfin. Hier, je suis allé faire un tour, je dis qu'on était le 2 octobre 2019, 5h59. Je suis allé faire un tour dans la partie de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui avait vraiment été touchée de façon horrible et dramatique par les inondations du printemps dernier. Ce secteur, de ce parc de maisons mobiles, où toutes ces maisons mobiles avaient été déclarées inhabitables, parce qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire. L'eau s'était rendue. J'avais déjà partagé des images de ça. Hier, je suis allé faire un tour parce que le dossier a avancé. Toutes les maisons ont été démolies. Et je suis allé revisiter ça, juste pour voir de quoi ça avait l'air. Vraiment, d'une désolation totale dans toutes les maisons. Et tu vois les emplacements de chaque maison mobile qui était là. Ceux qui n'avaient pas vu les vidéos que j'ai faites là-dessus, vous retournerez voir ça. Vous allez voir. Vous allez pouvoir comparer. Et la fameuse digue qui est en train d'être renforcée par les autorités. Donc, c'était vraiment triste. Mais pendant que je suis allé faire ça, il y avait des pluies diluviennes. Vous allez voir, ça tombait. Ça s'arrêtait, ça revenait, ça arrêtait. Toute la journée, ça a été comme ça. Et naturellement, à Montréal, où il y a beaucoup de travaux, où il y a beaucoup de passages à niveau, où tu t'en vas en dessous d'un passage à niveau, d'un petit, ce qu'on appelle un overpass, souvent c'est fait en creux. Bien, tout ça, ça a été inondé hier. Tellement il y a eu de la pluie. Inondation dans plusieurs secteurs. L'autoroute 20 a été complètement, complètement fermée dans l'ouest de Montréal. On va aller voir ça. L'autoroute 20 a été complètement fermée. Pas le choix de faire du lavage, mais plus besoin d'ajouter du détergent chaque fois. D'intenses averses ont touché Montréal en quelques heures, donc, comme je vous le disais, mardi hier, provoquant d'importantes accumulations d'eau sur plusieurs tronçons de route. L'autoroute 20 a notamment dû être complètement, complètement fermée dans le secteur de l'échangeur turco en soirée, selon Transport Canada. Des pluies torrentielles se sont abattues en fin de journée sur la région de Montréal. Ça a eu des impacts sur la circulation. C'est le cas maintenant. Bénédicte, vous êtes sur l'autoroute 20 qui est fermée ce soir dans les deux séances. Et les images sont vraiment saisissantes. Oui, on est en mesure de vous montrer ça en direct. Sophie, on est à la hauteur du boulevard Engrignon, l'autoroute 20. Et vous voyez, tant du côté ouest, qu'elle s'est complètement fermée. Regardez à quel point il y a de l'eau, Sophie. Et il faut dire qu'il y a des automobilistes qui se sont un peu retrouvés coincés, notamment parce que ça a monté rapidement. L'eau qui s'est accumulée. Là, vous voyez des équipes du TQ qui sont sur place pour essayer de régler la situation. Mais vous allez voir sur les images, ça a été quand même un peu plus long avant qu'on ferme du côté est. On a gardé une voie. Et ça a placé certains automobilistes dans des situations un petit peu, là, c'était vraiment pas évident. Il y a d'ailleurs des voitures qui sont demeurées coincées, Sophie. Et on a dû les remorquer à nouveau. Maintenant, que s'est-il passé? On sait bien évidemment qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie qui est tombée. Il faut dire que dans le secteur ici de l'autoroute 20, c'est un secteur qui a été assez récemment réaménagé. Alors, comment se fait-il que ce soit possible qu'il y ait autant d'eau qui s'accumule comme ça avec de la pluie? Mais pour l'instant, les réponses sont difficiles à avoir. Selon certaines informations, ce seraient possiblement les égouts pluviaux de la ville qui n'auraient pas été fonctionnels. Du moins, n'auraient pas assez fonctionné. Ça restera à confirmer, mais ça cause vraiment... Donc, vraiment des inondations majeures, on peut le voir. Et regardez la quantité d'eau qui est tombée. Ça s'accumule surtout dans ces passages à niveau. Dans l'arrondissement Hochelaga-Maison-Neuve aussi, où j'ai grandi, la rue Hochelaga notamment a dû être fermée. Entre les rues Bénette et l'Assomption. Le temps de dégager les voies. Donc, inondations majeures à Montréal. Des voitures sont même restées coincées sous des viaducs tellement la quantité d'eau était grande, comme on peut voir ici. Donc, on est dans ce modèle, vraiment modèle incroyablement ressemblant au déluge. 2.0 ou 3.0, dépendamment des livres d'histoire que vous lisez. Il y a eu plusieurs époques de déluge. Et depuis 2-3 ans, on est dans un modèle de pluie extrêmement intense. Il y a d'autres secteurs qui ont été touchés aussi, à Saint-Léonard par exemple, où on a eu beaucoup de pluie aussi. Bien, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de pluie, mais où il y a eu beaucoup d'inondations. Et où on s'est retrouvé avec des situations assez étonnantes. 40 millimètres de pluie sont tombées en l'espace de quelques heures à Montréal, mardi. Donc, on peut voir, même à Saint-Léonard, il y a une inondation majeure. Ici, il y a une piste plus claire d'habitude, sauf qu'on la voit pas vraiment. Regardez ça. Donc, inondation majeure à Montréal aussi, donc hier. On était jaloux du Royaume-Uni. On veut nos inondations, nous aussi. Je vous en reviens.